Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi, non on est mercredi, qu'est-ce que je raconte, mercredi 26 octobre 2022, 15h15 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment très apprécié. Chers amis, le contrôle de la température, ça semble s'être passé et ça semble continuer à se passer. C'est un rêve qui date de longue date, ça fait longtemps que les dirigeants veulent ça, que les vrais gouvernants, ceux qui contrôlent le monde veulent ça. Et ça semble être une évidence. Imaginez-vous, en 1947, le 13 octobre, c'est un repère, il y a eu la catastrophe incroyable qui s'est produite d'un ouragan qui a été détourné de sa trajectoire avec un projet qu'on appelait à l'époque Cyrus, qui était, comment dire, administré par General Electric avec le gouvernement américain. Deux jours après avoir touché Cuba et la Floride, un ouragan dérivé dans l'Atlantique, selon toutes les prédictions, il restera en mer sans toucher terre, ce qui en ferait le sujet de tests idéals pour le nouveau projet Cyrus, un projet soutenu par le gouvernement américain, mais en association avec General Electric, déterminé à découvrir un moyen de désactiver les ouragans meurtriers. Les chercheurs ont prévu d'ensemencer les nuages de l'ouragan avec de la neige carbonique, espérant que la glace interagirait avec les nuages et perturberait la structure interne du cyclone, l'affaiblissant ainsi. Le 13 octobre 1947, un avion a survolé la tempête et a déversé 80 kg de neige carbonique dans les nuages tourbillants de la tempête. Ce qui s'est passé ensuite était le pire des scénarios. Au lieu de se dissiper, la tempête a viré furieusement de près de 130 degrés vers l'ouest et s'est écrasée en Géorgie, où elle a causé 2 millions de dollars de dégâts, des menaces, on parle de 1947, des menaces de poursuites judiciaires ont rapidement suivi. Les habitants de Géorgie accusant le gouvernement de dévastation, le projet Cyrus a été pratiquement arrêté avant qu'il ne recommence vraiment. Et toute recherche sur la manipulation du temps a été répudiée pendant des décennies. La route vers le projet Cyrus a commencé avec Vincent Schaffer, un météorologue pour General Electric, qui essayait de contrôler un phénomène météorologique entièrement différent. Le givrage des avions, les gouttelettes d'eau surfondues représentaient un risque énorme pour les avions. Ces gouttelettes ne gèlent pas naturellement dans les nuages, à moins que la température n'atteigne. Moins 40 degrés Celsius, c'est peut-être, c'est peut-être. Donc, et on a transformé ce projet-là, mais le projet Cyrus n'a pas complètement arrêté, après ce désastre-là. Alors, imaginez-vous, en fait, des études récentes sur la quantité de puissance libérée par un ouragan rendent risible la tentative d'en modifier avec seulement 80 kg de neige carbonique. Bob Sheet, un ancien directeur du National Hurricane Center de Miami, écrit dans son livre Hurricane Watch que l'énergie thermique qu'un ouragan libère chaque jour peut être comparée à l'énergie libérée par 400 bombes à hydrogène de 20 gammes mégatons. Cependant, une telle recherche n'a plus que quelques années. Elle ne pouvait donc pas être utilisée pour défendre la tentative ratée du projet Cyrus. Mais on a quand même arrêté ce projet-là parce qu'on a accusé le gouvernement d'avoir détourné un ouragan, et ce n'est pas la première fois. Et c'est arrivé à quelques occasions. Et on a même le Pentagone, tout le monde connaît le fameux projet ARP, du gouvernement américain, mais les Américains, le gouvernement américain, le Pentagone, nous disent, « Et la U.S. Air Force l'admet, ils sont capables de contrôler la température avec le fameux programme DARPA et ARP qu'on a développé pendant plusieurs, plusieurs décennies. » Et dites-vous bien une chose, si les Américains sont capables de le faire, plusieurs autres nations qui sont vraiment orientées vers le militaire, où la majorité de leur budget d'opération va vers le militaire, C'est certain, et c'est certain que des gouvernements comme celui de la Russie, de la Chine, sont capables de manipuler la température aussi, comme est capable de le faire le gouvernement américain. Donc, récemment, il y a eu un ouragan, un immense ouragan, vous vous en rappelez tous, Ian, qui devait toucher terre dans une certaine région. Tout le monde se préparait à être là. Et finalement, il a touché une autre région, a pris tout le monde par surprise. Ça peut avoir été manipulé. Est-ce que la température peut être utilisée comme une arme? Bien, moi, j'ai l'impression que oui, si on est capable de transformer les directions, entre autres, de ces ouragans. Je voulais vous partager ça, un petit clin d'œil rapide, je reviendrai sur le dossier plus en profondeur demain, mais je voulais vous faire un clin d'œil là-dessus, puis je vous reviens. Sous-titrage ST' 501